... Bonjour à tous les trois. C'était important de venir ensemble. Oui, on est une petite équipe et on aime bien se... Voilà, vous faites rang, comme ça. Expliquez-nous alors ce projet, pourquoi c'était important effectivement de venir tous ensemble, raconter cette histoire, le quiche de café aussi. Expliquez-nous. Oui, donc le Kitchen Café, c'est un lieu de 17 places assises. C'est assez restreint. Alors, on va imaginer qu'on est au Kitchen Café. Au Kitchen Café, avant de prendre le dessert, on a un pré-dessert. Alors, vous teniez à ce que le public soit un petit peu en situation. C'est pour ça qu'on va commencer une distribution, c'est ça ? Du pré-dessert ? On va déjà l'expliquer sur scène. On l'expliquer avant. Le monter, et puis après... On l'entend après. Je vous laisse alors nous raconter ce... Ça marche. Ce pré-dessert. Donc, ce pré-dessert, on en a eu l'idée comme ça en vacances, en Italie. Au petit déjeuner, on s'est fait une tartine de pain grillé avec du chèvre frais, de la confiture qu'on avait à ce moment-là. On s'est dit que c'était plutôt bon quand même. que ça ferait un bon fromage, une bonne liaison entre le salé et le sucré. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. On a un producteur qui fait du très bon chèvre frais dans la région. qui n'est pas très salé, donc qui va bien pour ce genre de choses. Alors, racontez-nous aussi comment vous arrivez à Lyon, comment on arrive à ce concept de restaurant où on accueille les clients dès le petit déjeuner. En fait, on voulait un lieu qui change au fur et à mesure de la journée. On ne voulait pas faire... Un peu comme une maison, peut-être. Voilà, on voulait accueillir les gens. Et un lieu qui vit, qui mûle un peu. L'idée, c'est ça. Votre parcours à tous les deux ? Ben... C'est aussi une histoire de couple. Oui. On a fait Ferrandi pour commencer. On a fait des grandes maisons parisiennes, tous les deux. Donc, il a fait le... La chef de cuisine conie a fait le Ritz, c'est Parcayat Vendôme. Moi, j'ai fait Lancaster, à l'époque, M. Fravro supervisa tout ça. Puis, le Drouin. Donc, j'ai travaillé avec le chef qui vient juste à Paris. Voilà. Et après, on est partis à Lyon parce que... Enfin, c'est un bon compromis pour nous. C'est une grande ville à la campagne, quoi. On a besoin... Il y a des Lyonnais dans la salle. Si on met, c'est la campagne, les Lyons. Par rapport à Paris, il y a de l'activité. Il y a de l'espace, quoi. Voilà, il y a... C'est comme ça qu'on met le truc, quoi. Donc, chèvre frais, un peu de miel pour adoucir. On met une compote du moment. C'est fait avec les fruits de saison. Donc là, c'est poire, légèrement citronée, pour un peu d'acidité et de fraîcheur. Le pain grillé, il s'est transformé en poudre de pain grillé, donc fortement tosté. Parce que c'est ça qui donne vraiment le goût. Il y a de l'huile, c'est près des serres. Tout à fait. On complète avec du poivre long de Java. Alors ça, c'est un poivre que j'adore. C'est pas... Ça piment de pas, mais ça donne une odeur de... Enfin, de sous-bois, de savin, je trouve. Pomme de pain. Si je peux juste... Donc là, on est vraiment dans des techniques de cuisinier, avec Conny, vous travaillez ensemble comme ça. Ça, c'est le plat qu'on a fait tous les deux, en fait. C'est sur la carte. Ouais, c'est vraiment le passage du salé des sucrètes. Enfin, c'est... Et ça, on le fait que le week-end. Parce que les gens ont plus le temps le week-end, on prolonge un peu le monde passé chez nous. Ensuite, une glace à la sarriette. Pareil, pour ce côté... C'est en train de le préparer juste à côté. Ce côté balade dans le sud. Et pour enrober le tout. Un peu du police de taille. Et voilà. Ça, c'est très dessert. C'est simple. Les clients adorent, en fait. C'est l'un des plats qui reviennent le plus. Déjà, parce qu'on ne part pas sur la carte, c'est une espèce de surprise. C'est un cadeau. C'est un peu inattendu. C'est dans l'esprit, justement, de cette maison, dans la générosité. Voilà. On a bien partagé ce qu'on aime. Donc, voilà. Ça, c'est le très dessert. Merci. Tout à fait. Alors, ça arrive tout de suite pour vous dévister. Nous, on va se mettre en place pour faire deux décennes. Donc, on rappelle que chez vous, ça commence dès le petit déjeuner. Donc, des vinoiseries. Vous faites des vinoiseries, du granulat, aussi. On ne fait pas de vinoiseries. Pas de vinoiseries. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de déjeuner chez vous ? Cake, cookie, madeleine, financiers. Tout est cuit le matin sur place, tout est fait maison. Voilà. Avec des produits régionaux, on essaye au maximum. Du haut, pas forcément. Si c'est le bon, quand même. Voilà. Le midi, il y a un menu ? Le midi, il y a le choix entre deux entrées, deux plats, deux desserts. Voilà, le pré-dessert en plus, le week-end. Les plats, enfin, le menu change toutes les semaines. Donc, là, on va voir les deux desserts de la semaine dernière. Voilà. Et l'après-midi, on retrouve les cakes et les bonites ? Ouais, on retrouve tout ça et en plus, on continue à servir les desserts de la semaine. Les desserts à l'assiette. Voilà. Voilà, toute l'après-midi et les boissons gourants. C'est-à-dire ? Chocolat chaud, par exemple ? Ouais, chocolat chaud et puis avec un assortiment de petites pâtisseries qui sont... Il y a des pâtisseries, il y a des mini-desserts à l'assiette sur l'assiette. Voilà. Beaucoup, beaucoup de choses, tout en générosité, on disait. Donc, on commence avec quoi ? Un dessert à la courge, un butternut. Parce que l'automne-hiver, c'est un peu long. La poire et la pomme, on les a vus, revus. Là, c'est la fin de saison de la courge. Donc, on s'est dit que c'est assez doux, on va l'utiliser. Ça, c'est une pulpe de courge, juste cuit, sans sucre, sans rien. Thermomix. Réhaussée avec un peu de compoté de clémentine corse, qu'on a fait au moment de clémentine. Voilà, qui est assez brute. On a récupéré toutes les poids après avoir utilisé le jus. Donc, c'est confiant doucement. Par-dessus, on met des courges pochées. Est-ce que vous voyez bien ? On est assez au centre de la table. Peut-être qu'on peut se décaler un tout petit peu. Voilà, plus à gauche. Oui, tout ça, mais bien qu'on a été un petit peu trop en retrait. Je me permets de vous décaler votre plan de travail. C'est mieux ? Allez, encore un petit peu. On va décaler juste au milieu. C'est mieux, on est dans le champ, ça va ? Impeccable. Donc, roche pochée, tout simplement. Avec 200 lames de casson à 2 litres d'eau. Voilà. Alors, je ne sais plus que pas les serres. Racontez un petit peu. C'est bon, ça vous plaît ? C'est vif, ça vous remet les papilles en alerte ? Sur la courge, on rajoute un sauce caramel salé. Côté un peu plus onctueux. Parce que même si on poche la courge, en fait, le sucre n'a pas trop dedans. Donc, il faut un peu rajouter en plus. On va parler tout à l'heure du caramel avec ce plastique de la gare. Donc ça, c'est des écorces de citron confit. On a fait un fusée de l'herbe de bison avec. Ça fait un côté herbacé, frais. La courge, c'est assez terreux, en fait. Pour amener un peu d'idées. On crée un peu en face. Ensuite, on ajoute des meringues. Ça va coûter un peu gourmand. La pâtisserie, il faut quand même un peu de sucre. Comment vous les travaillez, ces desserts ? Vous partez d'un produit de tête ? Comment ça se passe ? Pour celui-là, je suis parti de la courge. Et puis, j'ai eu diverses idées au fur et à mesure. En fait, je me suis dit, je vais rajouter ça. Et puis ça, ça a rajouté ça. Parce qu'il y a beaucoup d'invédients. On a l'impression que ça se construit. Qu'il y a un chemisant. Voilà. C'est un peu... C'est pour ça que je ne fais pas les préparations en direct. On n'aurait pas le temps. Il y a pas mal de choses dans l'assiette. Mais au final, c'est très coordonné. Coordonné, cohérent, oui. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. Ces meringues, elles sont très légères. Il y a moitié de sucre dans une meringue normale. Elles sont faites avec un sirop aux aiguilles de pain. Alors ça, ça vient de Pologne. C'est Connie. Pendant les vacances d'hiver, avec sa famille. Elle m'a ramené ça. Enfin, elle a vu ça. Elle a pensé à moi. Elle m'a ramené. Donc, j'ai fait quelque chose avec vous. Connie, on n'a pas encore entendu parler. Venez, venez. Approchez-vous un petit peu. Racontez-nous aussi. Pour vous, le kitchen café. Votre cuisine. Oui, alors. Par rapport à la pâtisserie de Laurent. Alors, je travaille avec des produits des saisons. C'est quoi, Paul ? Venez, 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 parmi nous. Je travaille avec des produits des saisons. Oui. On travaille très proche avec notre producteur, Gérard Ressaillant, qui est à Dessines, à quelques kilomètres de Lyon. Donc, on s'appelle chaque semaine. Et puis, il nous dit ce qui est là, ou ce qui est là, c'est pour pain qu'on produit. En gros, c'est un peu lui qui, entre guillemets, décide les menus humains. Ça change chaque semaine, parfois, plus ou moins par semaine. Voilà. Et on suit les saisons. On essaye au maximum de créer avec les producteurs autour de nous. On ne peut pas ça tout à fait à 100% non plus. Comme vous voyez, le sirop, ça devient de bien ailleurs. Mais on aime bien, quand on voyage, de ramener des souvenirs comestibles pour partager avec quelqu'un encore. Tout à fait, merci. Alors, en ce temps-là, j'ai rajouté du granola. Ça, c'est comme un muesli, c'est fait maison. Ça passe de faucon d'avoine, diverses graines. On s'orifie ça au four avec beurre noisette et puis miel, cassinade. Vous l'avez ramené là, d'ailleurs. Voilà, on s'orifie ça au petit-déjeuner aussi avec faiscelle ou les fruits et fruits frais. On a très envie de venir goûter. À Lyon, à la campagne. Merci. Cet été, vous avez envie de vous mettre au vert. Lyon, on n'y pense pas. En général, on passe par Lyon pour l'autoroute. Donc, on voit le côté pas super beau. Et à l'intérieur, c'est très bien. Je ne savais pas que c'est à la campagne. Sorbay, thym-citron. Toujours un peu de fraîcheur, de l'herbe. On rajoute un peu plus de peps avec du jus de siphon. Un bout assez franc qui marque, quoi. Qui réveille le palais et qu'on va commencer le dessert par ça, à priori. Et puis, par-dessus, siphon, crème laitière. Donc ça, c'est une crème de Brest à hausser. Au début, la recette se faisait avec du mascarpone, mais c'est un peu trop commun. On a des bons produits à côté. On a retravaillé. Et puis, au final, ça l'allège encore plus. C'est vraiment évanescent dans la bouche. Ça a l'air splendide. J'espère que vous voyez. C'est le premier dessert. Il y a très après, après le prendre en photo. Éventuellement, malheureusement, on ne va pas tout se goûter. C'est assez éphémère. Ça va retomber légèrement, mais on va te prendre en photo. Merci beaucoup pour cette première réalisation. On va en faire un petit déjeuner. On va prendre en photo. Ça va être une machine magique. Merci. Merci. J'ai fait une bêtise, ça s'est un peu écroulé. Allez. Je suis sûre que vous allez pouvoir faire quelque chose. On dressera peut-être un petit peu tout à l'heure pour la photo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ? Sur les deux desserts qui sont proposés au kitchen, il y a toujours un dessert au chocolat. Les gens, quand ils sortent, ils sont assez friands de chocolat, cette saveur. Elles sont des saveurs classiques. Voilà, c'est régressif. Et alors, on a parlé du sans gluten tout à l'heure, et celui-ci est sans gluten. Voilà, tout à fait. Alors, à l'origine, ça ne l'était pas. Mais comme on a de plus en plus de demandes, de spécifications pendant les réservations qui sont sans gluten, on a essayé de leur proposer des choses comme aux autres, en fait. On nous a fait réfléchir sur plusieurs biscuits. On a retravaillé un peu les recettes. On a demandé à notre minoterie de nous fournir toutes les farines sans gluten qu'ils avaient. Et au final, on a retenu la farine de riz, parce que ça ajoute encore une dimension croustillante en plus. On a pu goûter tout à l'heure avec la boulangerie Chambelan, qui nous a fait déguster ce superbe pain à la farine de riz. Donc, on trouve régulièrement chez vous des pâtisseries sans gluten. Voilà, on essaye qu'il y ait au moins des desserts, on n'a pas l'accent dessus. Enfin, on a dit povertement que c'est sans gluten, mais quand on nous le demande, on dit celui-là, il est là. Donc là, j'ai mis un crémeux chocolat Madongue à 70%. C'est un chocolat un peu fumé. J'ai fait une quenelle, mais ça, c'est juste pour le plaisir de faire une quenelle. Le quenelle, il ne la verra jamais. Ça fait des ordres aussi. Ça fait briller la quenelle. Enfin, c'est moi, j'aime bien. Ça m'entraîne. Voilà, je rajoute des financiers. Donc, cacao. Sans gluten, à la pari de riz. C'est le matin même pour qu'on ait bien la coute broustillante autour et le côté moelleux à l'intérieur. Ensuite, on a une ganache mentée. Chocolat au lait praliné. Donc ça, c'est tout simple à faire. On fait oublier deux fois le poids de crème. Enfin, pour un poids de chocolat, on fait deux fois plus de crème. Ça fait quelque chose d'assez liquide, qu'on monte au fouet, à la texture désirée. Donc ça reste assez onctueux. Parce que pour remonter, les arômes se diffusent mal. Là, ça va vraiment napper la bouche. On va avoir quelque chose de très gourmand. Et encore une fois, qui se construit par strates. On sent encore une fois le... Ouais. J'aime bien mettre tous les éléments. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais ils se retrouvent toujours au même endroit, en fait, sur la suette. J'aime bien que le client, il est tout, à peu près, dans chaque cuillère. Quand on plonge la cuillère, toutes les saveurs viennent en même temps. Tu ne les vois pas tout, il y a des surprises au passage. Enfin, ça force les gens à faire attention à ce qu'ils me font. Ça surprend, aussi. Ça, c'est ce chocolat corsé. C'est notre base de chocolat chaud, en fait. Donc, fait avec de l'eau, ça... Ça casse moins les arômes du chocolat chaud. Qu'avec du lait. On rajoute du lait après, plus tard, pour le chocolat chaud, qu'on sert. Mais là, c'est juste un peu au chocolat. Cacao. Crumble, à toujours farine de riz. Ensuite, Nougatine brûlée de cacao. Le brûlée de cacao, c'est la cavos qui est torréfiée et concassée. Ça, c'est pour ramener un côté amertume. Mais ça, on tourne dessus, donc il y a... Enfin, on a bien le contraste dans cet appareil-là. Ça, c'est le crumble qu'on a émetté. Donc, on a joué aussi sur les structures, sur les consistances. Le craquant, le poudreux, le fondant. Ouais, les textures, c'est vraiment ce qui va donner du relief à un plat chaud. Enfin, c'est... Dans la bouche, on sent bien les différences. Et quand ça craque sous la dent, il y a une espèce de... C'est limite rafraîchissant, en fait. Je ne sais pas comment on le dit. Il y a des jouissifs. Ouais, il y a le adoui qui commence à fonctionner, qui, voilà, enfin, ça attire d'attendre. Voilà, donc, je parsème un peu de poudre de crumble, parce que ça fond un peu le glace à la suette, en fait. Ça fait un... Bon, voilà. Et une glace, toujours une base de glace ? Ouais, il fait un côté... J'aime bien, il laisse. Ça peut ramener un côté frais en fin de repas. Enfin, c'est plus... Plus digeste. Et ça fait un contraste de plus avec le reste. Voilà. Il faut aussi utiliser les... Contraces de température pour le mettre du relief. Donc ça, c'est une glace aux épices douces. Ça fait un peu pain d'épices. Qu'est-ce qu'il y a comme épices dedans ? Alors, cannelle, cardamome, il y a du gingembre, il y a des zestes de citron et d'orange, un peu de cumin. Voilà. C'est pareil. Moi, avec le chocolat, par année, des goûts avec le chocolat qui m'entrassent un peu, c'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas très fan de l'alliance de fruits rouges vers le chocolat, les fruits exotiques, le chocolat. Et ça, ça... Ouais, ça, ça donne un peu de peps. Ça se fond bien avec, quoi. Vous aimez emmener la pâtisserie un petit peu ailleurs, justement, dans ses saveurs ? On a vu, on a utilisé ici du légume. Ouais, il y a toujours une base classique, parce qu'il faut que ça soit réconfortant, la pâtisserie. C'est agressif. Ça a toujours un côté gourmand. Je n'ai pas envie de... Ça parle dans tous les sens. Mais oui, il y a toujours un côté qui va dénoter. Voilà. Mais c'est pas fini. En rajoutant encore une dernière chose. Une dernière chose. C'est pas fini. Donc ça, c'est un appareil cigarette, cacao. Sauf que, pareil, farine de blé, on a enlevé, on a rajouté farine de riz. Je vous laisse travailler religieusement. Montez ce dessert qui prend du volume. Comme un jeu de construction. J'étais très légaux, petit. Je vous laisse. Et voilà. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous rendez-vous à la campagne, comme on l'a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore quelques prêts de serre pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter. N'hésitez pas à rejoindre ici. Et rendez-vous dans 5 minutes avec Stéphane, la gymnase de la tour d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada